La boucherie Avril Blais du quartier Over the Rhine de Cincinnati existe depuis plus de 125 ans. Cela signifie que le grand-père de Len Blais, qui a ouvert le magasin pour la première fois, a résisté à la pandémie qui a balayé le pays à la fin de la première guerre mondiale. Blais dit que les premiers jours de Covid-19 ont été effrayants en 2020 et qu'il ne savait pas à quoi s'attendre. « C'était comme si tu regardais autour de toi pour t'assurer que personne ne s'approche de toi. Il vous disait de garder une distance entre les gens. » Curieusement, alors que de nombreux autres magasins et restaurants ont vu leur profit réduit à zéro, Len Blais dit que les gens voulaient quand même de leur steak, porc et poulet. « Donc les gens achetaient des choses beaucoup plus qu'ils n'auraient acheté auparavant, donc c'était un peu fou, on se serait attendu à des affaires normales, mais tout d'un coup ça doublait. » Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de grands changements. Les clients ne peuvent plus entrer, les commandes sont passées par téléphone, puis récupérées à l'extérieur, et les prix ont grimpé en flèche. Certains morceaux de viande ont vu leur coût doubler. Len Blais espère que ces affaires reviendront rapidement à la normale. « Lentement, ce quartier historique montre des signes de reprise économique, et les magasins commencent à rouvrir, et les clients commencent à revenir petit à petit. Certains pensent que c'est trop tôt, et on ne sait pas dans quelle mesure la réponse au Covid-19 sera un enjeu électoral en novembre. » Cameron a ouvert sa boutique, le Black Coffee Lounge, il y a dix mois. Cinq membres de sa famille ont été infectés par le Covid-19, dont un grand-père qui est décédé. Il prévient que ce n'est pas fini. « Nous n'avons pas prêté beaucoup d'attention à ce que fait le Covid-19 à cause de ce qui s'est passé avec les violences policières. Mais les chiffres sont encore très mauvais, et nous avons encore besoin de comprendre ce qu'il faut faire dans la communauté pour garder les gens en sécurité. » Vince Cameron dit qu'il n'est pas inquiet d'avoir à fermer son café, du moins pas pour l'instant. Une entité à but non lucratif appelée 3CDC a commencé à se développer à Over the Rhine il y a 15 ans, quand ces vieux bâtiments étaient en danger d'effondrement et que c'était le quartier le plus violent de l'Ohio. Elle aide les propriétaires de magasins fournissant 900 000 dollars rien qu'en allégement de loyer. Essayer de trouver un nouveau locataire et de les remplacer va demander beaucoup d'efforts, de l'énergie et de l'argent. Cela va aussi changer le tissu du quartier. Cameron est parmi les nombreux qui apprécient ce soutien local, et tandis que la réponse au Covid-19 est en débat, il ne fait aucun doute que la question explosive des relations raciales a touché juste et rejoint la réponse de la Maison Blanche au Covid-19 comme un sujet politique chaud. « Nous les Noirs, on en a marre, on n'en a marre, on n'est pas heureux de la façon dont on est traité dans notre pays. » « Ça ne devrait pas se passer de cette façon, cette façon de penser les uns aux autres. » Qu'il s'agisse du Covid ou des droits civiques, Cameron espère que les gens déplaceront leur passion de la rue vers les isoloirs, l'Ohio étant toujours l'un des États les plus déterminants dans les élections nationales. « Et pour ces gens, les politiciens qui ne valorisent pas la vie des Noirs, il est temps pour eux de partir. »